Salut à tous, bienvenue dans le compte-rendu de la quatrième journée de l'Open de Vendœuvre. Donc, encore une grosse journée avec deux parties très longues, donc une le matin et une l'après-midi. Alors, au terme de la troisième journée, j'étais à, alors que je ne dis pas de bêtises, 3 points sur 6. Donc, juste la moitié. Et, donc là, j'avais les blancs contre une joueuse qui est 1624. Et donc, j'ai joué D4, D5, et donc là, on a joué un Gambidame refusé. Qui est un truc que je connais, que je connais bien. C'est une des premières ouvertures que j'ai apprises, que je me suis mis à jouer sérieusement aux échecs. Donc, moi, dans ce cas-là, j'échange. Après, je mets mon fou en G5. C6, fou E7. Donc, quand C6 est joué, je mets ma dame en C2. Ça empêche fou G5 pour l'instant. Fou E7, E3. Donc, tout ça, c'est super standard. Roque, fou D3, cavalier BD7. Donc là, je menaçais de prendre ce cavalier et de prendre le pion. Donc, en défendant le cavalier avec un autre cavalier, ça part la menace. Donc, tout ça, c'est très, très standard. Puis après, il y a deux plans possibles pour les blancs. Soit, par exemple, mettre leur cavalier ici en F3. Et puis ensuite, jouer la tour en B1 et lancer ici une attaque de minorité. J'ai déjà dû faire ça dans des vidéos. Donc ça, j'ai l'habitude, d'ailleurs. J'ai eu des pas trop mauvais résultats sur Internet. J'en joue ça. Et le deuxième plan possible, qui est plus fort, paraît-il, c'est de mettre le cavalier ici. Et puis une fois, après avoir roqué, le plan sera de jouer... Alors, peut-être pas tout de suite. Ça demande un peu de préparation. Par exemple, de jouer une tour ici, peut-être une tour ici. Mais c'est de jouer F3 et E4. Et de percer au centre. Donc, alors, j'ai joué cavalier E2 en pensant à ça. Et là, j'ai joué B6, qui m'a un peu surpris. Parce que ça affaiblisse au pion. Je me suis dit... Alors, soit elle veut mettre son fou ici, parce qu'elle sait pas à quoi faire du fou. Soit elle veut jouer C5. Mais dans ce cas, C5, elle aurait pu le jouer direct. Enfin, peut-être pas, si elle veut reprendre avec le pion. Donc, j'ai roqué et elle a joué C5. Et puis là, j'ai pas mal hésité. Et j'ai choisi d'adopter un certain plan. J'ai choisi de viser cette case-là, en fait. Je pense que la colonne C va s'ouvrir un jour. Et viser la case avec le fou et avec le cavalier. C'est mon plan. Et peut-être plus tard avec une tour. Par exemple, si je pouvais mettre mon fou ici, mon cavalier là, ça commencerait à être vraiment une grosse menace d'avoir mon cavalier en B5. Donc, pour mettre en oeuvre ce plan, en fait, j'ai joué fou F4. Donc, j'ai accepté qu'elle joue C4. Et bon, rétrospectivement, je pense que c'était pas une bonne idée. Parce que là, les pions, elle a quand même une majorité de pions. Maintenant, ce pion-là a franchi celui-ci. Ils sont vraiment à 3 contre 2, là. Mais bon, c'est le choix que j'ai fait. Je savais qu'elle pouvait jouer C4 et que j'allais jouer ça. C'est ce qui s'est passé, donc. Ensuite, elle a joué... Bon, elle a chassé mon fou. Donc là, moi, j'ai décidé de prendre le cavalier. C'est ce que j'avais prévu. Parce que je n'ai pas envie de le mettre en H3. En fait, c'est-à-dire que si elle joue cavalier H5 un jour, elle peut échanger mon fou. Et moi, mon plan, c'est vraiment de jouer sur cette diagonale-là. Peut-être que ce n'est pas le meilleur plan, mais en tout cas, c'est le plan que j'ai choisi. Donc, j'avais envie de jouer H3 pour pouvoir replier mon fou si jamais, un jour, elle joue cavalier H5. Pour l'instant, elle ne menace pas de jouer cavalier H5. Par exemple, là, elle n'allait pas jouer cavalier H5 parce que ça perdait ce pion-là. Donc, on a échangé. Maintenant, elle menace de jouer cavalier H5, vu que le pion est défendu. Donc, j'ai joué H3. Et si je joue cavalier H5, je viendrai là. Mais là, elle a avancé ses pions. Et donc, j'ai décidé d'attaquer un petit peu sa structure de pion. Et je me suis dit, si elle joue B4, je vais mettre mon cavalier ici. Il va revenir là et il sera super content. Et puis, si jamais elle échange, après, c'est l'autre qui va venir ici. Mais donc, déjà là, maintenant que B5 a été joué, mon plan de mettre mon cavalier ici, pour l'instant, ce n'est plus possible. Peut-être que je peux jouer A4. Oui, peut-être que je peux jouer A4 tout de suite. Je ne sais pas si qu'en penserait l'ordinateur. L'ordinateur préfère les noirs. Ah, ce n'est pas moi de jouer. C'est un bon argument. A4. Je pense qu'après B4, je ne suis pas super. Donc, j'ai échangé des pions ici. Donc, elle a repris comme ça. Maintenant, il y a 3 pions contre un. Donc, je commence à paniquer un petit peu. Et puis, un pion passé. Celui-ci. Alors, j'ai essayé de jouer contre ces pions. Mais j'aurais dû moins paniquer et moi-même avancer mon pion, qui est lui aussi passé. Et surtout, si j'avance d'un cran, je peux mettre mon cavalier ici. Mais alors, à ce moment précis, je décidais de ne pas l'avancer, parce que... En fait, je ne comprends même pas pourquoi l'ordinateur aime bien qu'on l'avance, vu que j'ai l'impression que ça perd un pion. Donc là, j'ai dû rater quelque chose. À moins que, s'il prend avec le calier, on cloue le cavalier. Ça, je n'ai pas vu. C'est peut-être ça, l'idée. Quelle est ton idée, ordi ? Il est imprenable à cause du clouage. Pas imprenable, mais c'est zéro, quoi, apparemment. Ah ouais, donc là, l'ordinateur, il dit carrément... de sacrifier la dame contre un cavalier et une tour. Ça aurait pu être intéressant. Au moins, j'aurais eu une ligne ouverte, j'aurais eu du jeu à ce moment-là. Bon. Donc là, elle n'a pas joué le meilleur coup. Le meilleur coup, t'es fou B7, elle a joué fou A6, peut-être parce qu'elle voulait garder la colonne B. Mais ceci dit, mon fou, qui est ma seule pièce active d'ailleurs, contrôle ces cases-là, donc elle ne peut pas vraiment. Ou alors, elle veut protéger d'avance ce pion-là pour quand elle avancera B4. En tout cas, j'ai joué... Je me suis dit, elle va jouer B4 au prochain coup. Et après B4, on va échanger. Je me suis dit, elle reprendra sûrement avec le pion parce qu'elle n'a pas envie... Si elle reprend avec le fou, les deux pions sont déconnectés l'un de l'autre, ils sont isolés. Donc je me suis dit, elle va reprendre avec le pion. Et après, je vais mettre mon cavalier en A4. En gros, je me suis dit... Oui, je vais mettre mon cavalier en A4. Et après, elle va jouer sûrement en B3, elle attaque ma dame. Ma dame va aller en B2. Et donc, si j'ai une tour en C1, c'est pas si mal. Au moins, j'attaque cette case. Je ralentis ce pion. Bon. Pas trouvé mieux. C'est sûr que ça aurait été mieux de voir ça. Et donc là, je me suis dit, si elle joue B4... D'ailleurs, c'est le meilleur coup de l'ordi. A prend B4. A prend B4. Cavalier A4. Ah là, l'ordi aime bien qu'on bouge la dame A parce que je menace ça quand même. Mais si elle avait attaqué ma dame, j'aurais mis en B2. C'est ce que j'avais calculé jusque là. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ma tour là, pour avoir... au moins attaqué ce pion. Mais maintenant, je me laisse de venir là. Donc par exemple, elle aurait joué ça. Là, c'est... Ouais, je sais pas ce que j'aurais fait après. Mais elle a pas joué B4, en fait. Elle a joué tour Fc8, qui est très bien aussi. Et puis là, j'ai une panne de neurone. J'ai joué tour B1. Essayé d'attaquer ce pion. Mais vraiment panne de neurone, parce que non seulement je donne un pion, mais je croyais que j'attaquais vraiment le pion. Alors qu'il est bien défendu deux fois. Et attaqué deux fois. Non, je peux pas le prendre. Donc voilà. Comme si ça suffisait pas d'avoir ces trois pions contre 1, maintenant c'est trois pions contre 0. Tour D1. Et là, mon adversaire a aussi eu une panne de neurone. Fou B7. Du coup, totalement incompréhensible. Qui rend un pion. Et qui rend le pion central des deux, quoi. Sur les trois, s'il y en a bien qu'il faut pas perdre, c'est celui du milieu. Parce qu'après, les deux se retrouvent isolés. Donc elle le perd. Mais, donc j'ai quand même longtemps réfléchi, qu'est-ce que c'est que ce piège. Maintenant, je sais que c'est une gaffe, mais sur le moment, je me dis, c'est forcément un piège. Par exemple, si je prenais avec le cavalier. Boum. La petite enfilade. Donc, j'ai pas pris avec le cavalier. Et si je prenais avec la tour, je me suis dit, elle va me capturer la tour. Elle m'enfermait la tour. Et après, elle pourra l'attaquer avec un fou. Donc, est-ce que ma tour pourra fuir ? Bon, j'ai bien, bien, bien réfléchi. J'ai conclu que oui, elle pourra fuir. Elle pourra fuir ici. Donc, elle a bien tenté, effectivement, d'enfermer ma tour. Et là, avec tout le sang-froid de l'ordi, il dit qu'on peut pousser le pion. Parce que notre tour n'est pas simplement capturé. Bon, ça va dire qu'on la sacrifie. Ah oui, parce qu'elle a aussi cette case-là. Ouah. Non, moi, j'ai mis ma tour en G4. En G5, pardon. Donc, après, elle met son cavalier en H5. Et là, je décidais que c'était le moment d'améliorer, de faire jouer un peu mon cavalier. Vu qu'avant, il y avait deux pièces qui attaquaient cette case, je ne pouvais pas y aller. Et maintenant, je peux. L'ordi aurait préféré tout fou H2 pour garder le fou. C'est vrai qu'il est bien. Toujours bien en fou. Et il aurait même bien aimé... J'ai réfléchi à ça, faire un sacrifice de qualité. Mais bon, c'est... Il n'y a pas de compensation immédiate, quoi. Il n'y a pas d'attaque immédiate. Donc, je n'ai pas fait et j'ai joué ça. Donc là, il a échangé. Elle a échangé. Et puis après, elle a joué un coup un peu... Pas terrible, F6. Parce que ça va ouvrir une diagonale sur le roi. Et j'ai mis ma tour en D5 pour qu'elle attaque la Dame. Et maintenant, j'ai essayé d'aller sur la 7e rangée avec ma tour et ma Dame. Dame F6... Euh, Dame F7, pardon. Là, j'ai mis ma tour en B5. Avec l'idée de la mettre ici. Protégée par ma Dame. Là, je vais C3. Donc, elle ne m'empêche pas de le faire. Là, elle avait l'air un petit peu embêtée. Et qu'est-ce qu'elle a joué ? Elle a joué Dame C4. Ah ! Et là, l'ordi donne la solution. Mais... C'est peut-être pas si facile à voir, mais en fait, c'est logique. Parce que... S'il n'y a pas la Dame... En fait, la Dame contrôle cette diagonale et le fou contrôle cette diagonale. Donc... Moi, j'adorerais mettre ma Dame soit ici, soit là. Mais les deux pièces contrôlent ces cases. Mais en fait, si je prends le pion... Et bien, si elle prend avec le fou, je viens là. Et c'est échec et mat imparable. Par exemple, en H7. C'est peut-être pas mat tout de suite, mais... Par exemple, si elle joue n'importe quel coup... Tac. Tac. Et ça, c'est mat. Je vais enlever l'ordi, alors. Mais je pense pas me tromper. Ah non, c'est pas mat. C'était quoi l'idée, alors ? Est-ce que je peux revenir là ? Ah, peut-être avec le fou, alors. Il faut céder du fou et ça marche. Moi, j'avais pas vu qu'il fallait le fou, là. Tiens. Que dit l'ordi ? Matin 3. Tac, tac. Avec le fou. Et donc, ça, c'est si elle prend le cavalier avec le fou. Et si elle prend avec la dame, c'est un peu pareil, sauf que je fais échec ici. Ah, l'ordinateur, il dit que c'est pas mat. D'après moi, c'était mat. Ah non, c'était pas mat, mais elle doit donner la dame. Parce qu'une fois que je suis là, comment tu empêches le mat ? T'es obligé de donner la dame. Par exemple, comme ça. Donc voilà, c'est fini, quoi. Donc, bon, elle s'est pas fait avoir. Mais disons que j'ai récupéré un pion, donc c'est bien. Sur les trois, j'en ai gagné deux. Et là, je vais trouver peut-être un des rares bons coups. Ah, juste, cavalier prend fou, ça marche aussi. Ok. Ah oui, parce que moi, mon idée, c'est de venir là. Donc, cavalier prend fou, ça l'empêche. Et tour et 8 aussi, ça l'empêche. Parce que ma dame est attaquée. Et en fait, quand on réfléchit, on n'a aucun moyen de faire autre chose que ce coup-là, qui échange les dames. Bon. Mais ceci dit, on échange les dames avec un cavalier qui devient super bon maintenant, qui menace cette fourchette. et qui menace aussi. Par exemple, si le cavalier s'en va, il menace de venir ici et encore une fourchette. Donc là, elle a joué fou et fuite. Coup très bizarre. Alors là, l'ordinateur propose le fou C7. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Juste, peut-être, pour activer le fou, parce qu'on n'a pas envie qu'il échange, mais... Il faut noter quand même que là, elle ne menace pas d'échanger le fou. parce que s'il fait ça, il y a un mat en deux. Boum, boum, boum. Ça, c'est un superbe mat, un motif bien connu. Donc, je ne sais pas pourquoi l'ordinateur dit que c'est aussi bien un plus trois. Il dit que les blancs sont gagnants. Parce que là, bon, déjà, j'avais vu que je ne peux pas faire la fourchette tout de suite comme ça. Je peux, mais je ne gagne pas de matériel. Parce que, par exemple, elle joue ça. Et puis, mon cavalier, il ne peut pas prendre la tour, sinon je perds une tour. Enfin, il peut, mais c'est un échange égal. Et donc, j'ai choisi de chasser le cavalier pour venir faire la fourchette ici. Ce qui me paraissait très puissant. Mais alors, pourquoi venir là ? C'est quoi l'idée après ? Quoi, fou ici ? Mais encore. Après, je cloue le fou. Je ne comprends toujours pas pourquoi les blancs sont gagnants après tout ce cirque. Plus 3,5 toujours. Juste le pion passé, quoi. Juste ce pion qui est super bon. Attendez, il a changé d'avis. Il veut pousser là, maintenant. C'est quoi l'idée ? Ah oui, c'est que s'il prend le pion, on prend le cavalier. Après, les cases suivantes sont toutes contrôlées. D'accord. Mais encore, ça, c'est qu'une seule des variantes. C'est quand il décide d'échanger. Donc, pour moi, ce n'est pas humain de jouer un fou C7. Donc, je vais G4. Et en fait, elle a trouvé, je pense, le seul coup qui défend. Enfin, il y a peut-être deux coups. Il y a tour A, D8 et tour E, D8. Elle a joué tour E, D8. Et donc là, l'idée, c'est que si je prends le cavalier, elle prend le cavalier. Donc, échange équitable. Et là, j'aurais dû jouer donc cavalier C7. Par exemple, on menace de venir là, on menace la tour. Donc, ça aurait été vachement bien. Et moi, j'ai cru que j'avais un meilleur coup, mais je me suis planté. J'ai cru que E4, c'était très bien puisque ça défend le cavalier. Donc, ma menace reste. Mais en fait, ça déprotège. Alors, elle ne peut pas prendre le fou ici parce qu'il y a toujours le mat en deux, là. Magnifique. C'est bien de l'avoir vu deux fois. Mais en fait, elle peut juste reprendre avec la tour parce que si je reprends avec le pion après, eh bien, j'ai perdu une tour contre... J'ai perdu deux pièces contre une tour. Et là, je suis très mal. c'est vrai que c'est deux pions et ce pion-là. Enfin... Comme il a plus de pièces, ici, c'est vrai, c'est... Il est gagnant matériellement, donc, c'était pas bon. Mais j'ai pas repris la tour parce que ça aurait été pire, mais j'ai repris et j'ai pris le cavalier. Est-ce que j'aurais... Ah oui. Petite subtilité, peut-être. Il a bougé le fou d'abord vu que comme il doit évacuer la tour, je pourrais prendre le cavalier plus tard. Ah oui. J'ai pas pensé à faire ça. Parce que comme j'ai pris le cavalier tout de suite, le problème, c'est qu'il reprend avec la tour. Ah, ça va encore. C'est quasiment pareil, en fait, selon l'ordi. Donc, OK. Et là, Roi-H2, c'était pas très bon parce que j'autorise tour H4 qui attaque les deux. Et puis, si je défends par exemple comme ça, il y a ça. On fout ce tir. et je perds un pion. En fait, je perds un des deux pions si je défends comme ça. Il faut s'envoyer c'est ce pion-là qui est perdu. Mais elle a pas vu tour H4. Elle a plus été embêtée par le fait que sa tour était prisonnière. Si vous regardez bien, elle peut aller sur aucune de ses cases. Donc, elle a chassé mon fou et ensuite, elle a évacué sa tour. Mon fou, je ne sais pas si tu es bien de le mettre en D2. Là, je suis encore gagnant selon l'ordi. Fou B8, encore un coup que je ne comprends pas. Est-ce que l'idée, c'est de le mettre là pour bloquer la défense ? C'est de le mettre ici pour qu'il protège la case de destination du pion. Après, j'ai mis ma tour là pour essayer de doubler les tours sur la 7e rangée. Surtout de mettre une tour là et comme ça, l'autre, je la mets ici et je mets fin à la défense du pion par la tour. Mais le problème, c'est que je ne peux pas forcer ça. Bon, là, je me décide enfin à pousser mon pion parce que j'aurais dû faire certainement beaucoup plus tôt. Et puis là, j'ai doublé les tours mais on échange une paire de tours. Et puis maintenant, le pion, il avance. Et ben, un peu comme au début de la partie, je suis plus préoccupé par ce pion que par les miens. Donc, je devrais plus contre-attaquer. Le plan tout simple, c'est de ne pas paniquer et de mettre notre fou sur cette diagonale sur cette diagonale et après, au pire, il viendra là. Et entre-temps, moi, je vais pouvoir pousser mes pions le temps qu'il arrive avec son fou pour nous embêter. Et moi, j'ai pensé à un autre. Je n'ai pas pensé à ce plan-là, j'ai pensé à mettre mon fou ici pour ensuite mettre ma tour là. Je voulais vraiment couper la communication des deux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais c'était perdant. C'est dit, ensuite, mon fou reviendra là et quittera jamais la diagonale et je suis tranquille. Seulement, le simple coup fou 5. Et là, je pouvais abandonner. Elle n'a pas joué fou E5. Mais c'est vrai, je vais fou E5. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse après ? En échange, je ne peux pas arrêter le pion là. Je peux juste pousser le mien, mais elle, elle peut l'arrêter. Donc, mon roi est beaucoup trop loin. Donc, c'est fini. Il faut préciser qu'elle n'avait vraiment plus beaucoup de temps. Donc, ça m'a aidé parce que le coup n'était pas si dur à trouver. Elle a eu une panne de neurones elle aussi au bon moment parce qu'en plus, elle rend un pion d'ailleurs. Donc, j'ai pris le pion. Et maintenant, normalement, elle ne peut plus gagner. Donc là, j'avance mes pions sur des cases noires de la couleur de son fou. Mais, tant que le roi reste à proximité, ils ne vont pas pouvoir progresser. Donc là, je joue des coups d'attente parce que je ne peux rien faire. Si mon roi... Par exemple, si j'avance un pion, je me lasse de faire promotion. Même quand il est là. Si j'avance un pion, ben... Attendez, ça me va être joué à ce moment-là. Si j'avance le pion, elle s'en fiche, elle met le fou ici. Et même si le roi n'était pas là, même si le roi était plus loin, si j'ai deux pions ici, comme ça, le fou, le fou, il reste sur cette diagonale-là et il l'arrête sans problème. Il les arrête sans problème. S'ils sont tous les deux sur des cases blanches. Donc, finalement, là, on a répété les coups. Elle aurait pu, sans doute, tenter ça. ça aurait forcé mon roi à bouger. Ça me faisait un peu peur d'aller là, mais en même temps, est-ce qu'elle veut vraiment faire ça ? Apparemment, je suis gagnant maintenant. En tout cas, elle perd ce pion. Moi, ça, ça me faisait très peur, quand même. Mais l'idée, c'est que je vais faire promotion avec échec, dans cette variante, en tout cas. Après, j'ai encore deux pions, donc normalement, je devrais gagner. Ouais. Mais, si elle avait choisi de rester à garder les pions, à ce coup-ci, voilà, ils peuvent avancer. Parce que le roi est loin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, elle joue un coup, maintenant, boum. Surtout pas ça, parce que là, maintenant, elle vient ici. Bon, j'aurais peut-être encore d'autres moyens de gagner, parce qu'il reste ce pion, mais il faut avancer les pions sur les cases de la même couleur que le fou, en général. Donc, on a répété les coups. Attends, c'est pas ça, la partie. On a juste répété, et donc, partie nulle au bout de trois fois la même position. Donc, partie nulle contre une 1624. Quand on a vu le déroulé de la partie, c'est un peu comme hier, je m'en tire super bien. Et la deuxième, alors, j'avais les noirs contre un 1621. Donc, vraiment toujours les mêmes les mêmes élos que j'affronte. Enfin, ouais, j'ai affronté 4700 et quelques, un 1550, et puis après, que des 1620. Alors, il a joué E4, et là, je me demandais avant la partie ce que j'allais jouer, et puis j'ai décidé de jouer E5. Ça s'était mal terminé dans la partie italienne de la deuxième journée. Ou alors, la première journée, je ne sais déjà plus. Cavalier F3, c'est la première journée. Non, c'était la deuxième journée. Et donc, cavalier C6, cavalier C3. Donc là, ce ne sera pas une partie italienne, ce ne sera pas une partie espagnole, ce ne sera pas une partie écossaise, pas si loin. Donc ça, c'est une partie, une fois que j'ai joué ça, partie des 4 cavaliers. Et donc, ma connaissance ne va pas beaucoup plus loin que ça, dans cette ouverture. Là, je sais qu'il faut échanger. Peut-être que je connais mieux ça. Je ne m'attendais pas à ce que D4 soit joué tout de suite. Peut-être que je ne connais même pas cette variante. Et là, là, il m'a semblé que, me souvenir que fou C4, fou C5, c'était le bon coup. Mais je n'ai pas réussi à retrouver pourquoi. Et donc, j'avais peur de E5. Parce que maintenant, où va le cavalier ? Pas E5 tout de suite. Là, je prends le pion. Mais d'abord, on échange. E5. Et là, ouch, j'étais embêté. Et en fait, l'ordinateur vient de le dire, mais il fallait juste que je pense à Dame E7. Le pion est cloué. Et d'ailleurs, il n'est pas défendu. Donc, il va falloir qu'il le défende s'il ne veut pas le perdre. Et après, ça me laisse le temps de jouer D6. Donc, on va pouvoir échanger le pion. Mais même comme ça, je n'aime pas trop ces deux pions isolés. Après, donc, ce n'est pas si simple que raconte l'ordi après un coup normal. Ouais, lui, il choisit d'aller... Ah oui, parce que là, je gagne un pion quand même. Je gagne un pion, mais j'ai deux pions isolés. bon, ok, dans ce cas, je joue bien. Intéressant. Donc, je n'ai pas réussi à trouver pourquoi ça, c'était le bon coup, même si j'en étais à peu près sûr. Si je n'arrive pas à le justifier, ça ne peut pas bien se passer. Donc, j'ai joué D6 pour juste empêcher E5. Et tant pis pour mon fou. Il est bloqué. Alors, il a échangé. Allez, il a réfléchi au moins un quart d'heure. Il a réfléchi super longtemps au début de la partie. Un peu comme celui d'hier, le deuxième match d'hier. Donc là, comme je ne peux pas sortir mon fou, est-ce que je peux avancer le pion ? Peut-être. Ah ouais, mais j'ai toujours embêté par E5. Donc, j'ai dit que je vais mettre mon fou en P7. Là, il a réfléchi ultra longtemps et il a joué fou F3. le coup qui paraît bizarre. Mais en fait, il veut jouer E5 et attaquer mon pion ensuite. Ah ! E5 qui attaque mon cavalier. Donc là, il faut que je fasse quelque chose quand même. Je vais remettre l'analyse. Fou B7. Euh, cavalier... Cavalier D7, ça, ça aurait été un coup... un très bon coup, mais difficile à avoir. En fait, il faut se dire que notre cavalier, de toute façon, il n'a aucune case. Donc de toute façon, il a envie d'aller là pour ensuite aller là. Ou alors peut-être là. voir là, on ne sait pas, mais... on ne sait pas encore, mais c'est sûr qu'il va venir là à un moment. Donc autant le faire tout de suite. Comme ça, quand il joue E5, il ne menace plus le cavalier. Et après, on pourra défendre B7. Non, moi, j'ai joué le coup plus simple. J'ai défendu B7... euh, défendu C6 tout de suite. Et puis, il a roqué. J'ai mis mon fou en G7. Donc là, il remenace de jouer ça. Et du coup, je me suis dit, si je rocke, j'ai pas mal réfléchi. Ça, c'était un peu intéressant de roquer, mais... Après, il va jouer E5. Et sur E5, j'avais prévu d'échanger et ensuite, de mettre mon cahier quelque part et en attaquant sa tour. Mais, au final, on ouvrait la position et je me retrouve dans une... bientôt une fin de partie. Peut-être avec un joueur de dame avec le pion isolé, là. Malordy, il aime bien quand même, mais... Malordy, il aime pas du tout E5. Moi, c'est pour ça que je l'ai pas roqué, en tout cas. E5 prend... J'ai pas trouvé de bonne attaque à la découverte. J'ai pas trouvé mieux que ça quand je réfléchissais un roqué ou non. Donc, la tour est attaquée, elle s'en va. Ah, oui. Oui, si je m'étais dit ça quand même jusque là... Ah, oui, d'accord, non. Je m'étais dit, je vais doubler ses pions à lui aussi. Mais j'ai pas vu que je gagnais un pion, là. Peut-être même plus, pourquoi ça gagne pas la qualité, là ? Il doit y avoir un autre truc. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, si je bouge ma tour, on échange. Ok. Je pense que si j'avais vu jusque là que le cavalier était attaqué deux fois, j'aurais peut-être fait. J'aurais peut-être joué ça quand même pour gagner un pion. Donc, ouais, les noirs sont un peu mieux. Pas mal, mais il fallait calculer loin. donc j'ai joué ça qui était quand même un bon coup. Le cavalier bat en retraite. Et alors, pourquoi faire ? Probablement pour venir là. Et là, je pense que j'ai dû roquer. Là, je commence à envisager de mettre mon cavalier ici et j'ai envie de jouer ma dame ici. C3. Donc, maintenant, je comprends pourquoi elle a reculé son cavalier. Ce n'était pas pour le mettre là. c'était juste pour jouer C3. Et l'idée de C3, je ne sais plus ce que c'est l'idée de C3. Je pense que c'est juste pour qu'elle puisse sortir sans fou parce que pour l'instant, elle perdrait un pion. Donc, voilà. C3, cavalier, E5. Les noirs sont un peu mieux maintenant parce que ces pièces-là, elles ne jouent pas. Ce fou-là, il a l'air un peu bête. Donc, malgré mes pieds en doublé, les noirs sont un peu mieux. Et donc là, j'ai joué H5 qui n'était pas super. j'ai hésité à prendre le fou-là. puisque là, les blancs ont la paire de fou-là. Et donc, je peux jouer ça et me retrouver moi avec la paire de fou-là. entre fou et cavalier. Mais en fait, mon cavalier ici est tellement bien que je veux le garder. On leur dit adore C5. Moi, je n'avais pas envie de donner cette case-là au cavalier. Ceci dit, je peux le chasser. bon, j'ai joué H5 qui est un coup bizarre quand même. Parce que, je sais, mon attaque, il suffit qu'il joue H3 et après, c'est quoi mon idée ? Mon pion, il ne va pas taper grand-chose là. Alors, il aime bien Dame H4. Et donc là, il a joué fou-prend-midi. H5, boum, sacrifice de fou. Alors, avec l'idée que si je reprends, il reprend avec la Dame. Déjà, il a deux pions pour le fou. Et en plus, il a une attaque. Il a carrément une attaque qui arrive. Donc, ça peut faire peur. Ça peut vachement faire peur. Et moi, je me suis dit, je vais être plus fin. Et en fait, j'ai joué Dame H4. L'ordinateur, il dit, c'est OK, on peut prendre le fou. Avec un avantage de plus 1 pour les noirs. Alors que, matérieusement, ça devrait être plus 2. Ça veut déjà dire que les blancs ont des bonnes compensations pour le sacrifice. Mais, j'ai joué Dame H4. Parce que maintenant, mon idée, c'est que le fou, je menace de le reprendre avec le pion. Et ce coup-ci, déjà, il n'aura pas deux pions pour le fou, mais en plus, il n'y aura pas d'attaque. Et puis, c'est moi qui vais attaquer, en fait. C'est-à-dire que mon cavalier, il a envie de venir là, ce qui ferait des menaces sur H2 et F2. Donc, par exemple, s'il replie le fou jusqu'ici, là, j'avais prévu de jouer fou A6. Et pour moi, apparemment, c'est faux. Donc, je ne sais pas, parce que moi, j'avais prévu de jouer ça. Ah d'accord, parce que ce n'est pas mat. H3, même pas peur. Il vient en H1 et il est content. Et donc, au final, j'ai perdu un fou. D'accord. Donc, ce n'était pas bon du tout. Et d'ailleurs, ouais, c'est 5. En fait, c'est à ce moment-là que c'est 5 qui auraient été super. parce que comme je chasse le cavalier, si jamais il revient ici, je reprends le fou et cette fois-ci, la dame ne peut pas reprendre. Donc, c'est beaucoup mieux. Peut-être qu'elle pourra quand même après, mais déjà, il y a un attaquant de moins s'il vient là. et puis alors, s'il va sur une autre case, je peux l'éloigner, je peux l'envoyer super loin. Je pense que l'argument, ouais, ça doit être que quand le cavalier est là, il participe à l'attaque. Alors, quand il est là, je suis tranquille. Donc, ça va mieux. Bon, compliqué de voir tout ça. Donc là, elle a mis son fou, non pas là-haut, mais ici. Et là, j'ai joué, j'ai joué quand même fou à 6. Et mon idée, c'est que je me lasse de mettre un cavalier, mettre mon cavalier ici, qui attaque la tour. Et si elle bouge, après, j'ai peut-être une attaque à la découverte, qui récupère la tour. C'est le genre d'idée que j'avais, en tout cas. Et là, je me suis dit, elle peut jouer, G3 maintenant. Et ça serait sûrement un bon coup. En fait, non, le halme, elle a quand même joué le meilleur coup. Fou E2. Boum. Et donc là, ma menace, bon, j'ai joué cavalier G4 parce que j'ai rien trouvé de mieux. D'ailleurs, les blancs sont devenus mieux d'un coup, là, quand je vais fou A6. C'est-à-dire, je me suis planté dans mon attaque. alors que là, j'étais mieux, mais vraiment, non, pas là. Ouais, légèrement mieux, là, quoi. J'ai un pion de retard et je suis légèrement mieux, donc, c'est... C'est-à-dire qu'il ne faut pas se planter dans son attaque. Et donc là, j'attaque H2, mais elle a 3 moyens de le défendre. On peut jouer H3, on peut jouer cavalier F3, ou fou F4. Cavalier F3, c'est celui qui m'embêtait le plus parce qu'il attaquait ma dame. En tout cas, elle a joué H3. Et puis là, pour continuer l'attaque, j'ai envie de de virer mon fou, de mettre mon roi là, de mettre une tour là. Peut-être même de sacrifier le cavalier pour que la colonne soit ouverte. Mais bon. Donc pour faire tout ça plus vite, j'ai fait fou prend cavalier. Et mon idée après, c'était de mettre mon roi ici et que si elle prend le cavalier, je mets la tour là. En fait, elle peut juste prendre le cavalier avec la dame. Donc c'était pas terrible, c'est comme idée. Donc je me suis replié. Et puis là, les blancs sont carrément mieux. Parce que j'ai plus d'attaque et ils ont un pion d'avance. Et en plus, ils ont une meilleure structure de pion. bon, alors elle a joué roi h2, je pense, pour envisager de jouer g3. Je stop g3. Enfin en tout cas, je menace ce pion. Et donc elle a joué f3. Moi j'étais déjà un tout petit peu plus content. parce qu'elle fait des trous. Et j'ai mis mon cavalier ici pour essayer d'attaquer encore. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'attaque. Elle s'en fiche de mon attaque, elle développe enfin son fou, elle va pouvoir mettre sa tour en C1. Et elle a eu raison puisque j'ai vraiment pas d'attaque là. les pièces s'échangent. J'ai toujours mon pion de retard. Je dis elle depuis tout l'homme, en fait, c'est lui. C'est la partie précédente où j'étais contre une fille. Donc c'est vraiment que je peux regretter de ne pas avoir joué ces 5 plus tôt. Parce que moi, il aurait été défendu. Donc là, j'ai essayé de jouer actif. Ce pion l'avait cloué, on avait essayé d'ouvrir la position en face de la dame. J'y croyais pas trop, mais pas grand-chose d'autre à faire. Et puis là, ouais, j'avais calculé qu'au bout de tout ça, je pouvais défendre mon pion ici. Mais qu'elle pouvait me clouer. Mais que c'était pas grave parce que j'avais un échec qui me permettait ensuite alors c'est quoi l'idée ? Voilà, de bloquer le clouage. Et peut-être même de réparer ma structure de pion. Je perds ce pion là. En tout cas, le clouage n'était pas un problème. Il fallait être sûr que ce soit pas un problème avant de jouer ça parce que ça peut vite devenir méchant. si la dame cloue la tour et que l'autre tour arrive, attention. Donc ouais, je jouais ça. Je pensais qu'elle prendrait mon pion. Maintenant, elle a bougé son roi. Après, j'ai fait comme l'ordi suggère pour une fois, dame A4. Parce que je menace ce pion, je menace de faire échec et de gagner ce pion. En même temps, je défends celui-là et celui-là qui étaient tous les deux attaqués. Donc là, je vais à 3. l'ordi, il hésite. Moi, j'ai fait échec pour prendre ce pion. Et là, en fait, c'est celui-là que je gagne vu que la dame est clouée. Mais donc, du coup, j'autorise un échange de dame. je perce ce pion-là et celui-là. Donc, j'ai toujours mon pion de retard et probablement bientôt un deuxième pion de retard parce que sa tour attaque mon pion. On a joué ça et après, j'ai deux pions de retard maintenant. Alors, pour essayer de défendre ça, je mets ma tour en A2 et là, les ordinateurs ne servira plus à rien parce qu'il ne connaît pas les tables de finale, les tables de fin de partie. Enfin, il les connaît mais là, il y a trop de pièces encore et il ne s'est pas calculé assez loin. Donc là, l'idée, c'est que sa tour va se retrouver en A8 et son pion en A7. Et donc maintenant, mon roi doit rester entre les cases. Enfin, normalement, c'est en fait, je ne sais même pas si c'est gagnant ou pas pour les blancs. Mais si mon roi va dans n'importe quel autre cas ce que c'est de là, j'ai perdu. Ça, c'est une certitude. Parce que si je vais là, il y a échec et il fait une dame. Donc, même chose si je vais là et si je vais là, il fait ça. Je suis obligé de prendre le pion. et boum, il récupère la tour. Donc ça, c'est un truc super connu. En tout cas, moi, je connais, donc il faut que je reste entre ces deux cases-là. il faut que je vais essayer de lancer ses pions. Soit de bouger son roi. Et il faut savoir qu'il n'y avait aucun pion ici, ben là, aucun de ces cinq pions-là, c'est nul direct. Donc je reste entre ces deux cases-là. Rien ne peut se passer. Et s'il y avait un seul pion blanc, imaginons, il n'y a plus ceux-là et plus ceux-là, plus ceux-là. Mais il ne reste que celui-ci. C'est nul aussi. Parce que mon roi, il reste non pas entre ces deux cases-là, mais juste sur cette case-là. Et c'est ma tour qui va bouger, qui va juste attendre. Et le roi noir ne peut rien faire pour chasser mon roi d'ici. Pour aider le pion à passer. Si le roi vient attaquer ma tour, ben je mets ma tour ici. Et s'il vient tenter de défendre ici, d'aider le pion à faire promotion, d'aider la tour à sortir, ben je fais des échecs verticaux comme ça. Il n'a pas de cases pour se cacher tant qu'il est dans ce secteur. Donc c'est ça l'idée. Et donc même s'il y a un pion ici ou un pion là, donc sur G ou H, c'est partie nulle. Quand il n'y en a aucun autre. Donc ça veut dire que si jamais on échange deux pions contre deux pions, ou bien deux pions contre deux pions, c'est partie nulle. Et si on échange c'est deux là contre c'est deux là, par contre c'est gagnant pour les blancs. Parce que ce pion là va pouvoir venir m'embêter vraiment. Et je ne peux pas me mettre devant lui. Sinon, je vous ai dit que si je vais en F7, il peut faire ça. Donc, à ce moment là, j'ai plein de temps, j'ai peut-être 50 minutes encore restantes. Et mon adversaire n'a plus que une minute. Depuis toute la finale. depuis ce moment là, il n'y a plus que depuis là à peu près il n'y a plus qu'une minute. Mais il y a 30 secondes qui sont ajoutées par coup. Donc là, ça a duré assez longtemps. Il essaye d'améliorer son roi. Là, je décide que le roi ne doit pas aller plus loin. Un petit échec vertical. Il revient. On répète un tout petit coup. Après, il avance avec son pion. Et là, je fais échec d'abord. Et puis ensuite, on échange. Je fais encore échec pour le faire reculer un petit peu. Et là, échec avec le pion. Et maintenant, je suis assez content puisque les pions arrivent dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'il y a un échange, ça pourrait être que celui-là contre celui-là. Donc il restera ce pion-là et là, c'est nul. Donc si jamais il joue ça pour échanger, c'est parti nul direct. Donc moi, je continue à attendre avec mon roi entre ces deux cases-là et pendant ce temps, je lui bloque l'accès à la cinquième rangée. Alors, il change un peu de tentative. Cette fois-ci, il vient là. Il s'approche de ma tour donc je recule. Et là, je continue. Et cette fois-ci, il est passé sur la sixième rangée. Donc j'essaie de le ramener dans le droit chemin. En fait, je pense que c'était une erreur déjà là. Voilà. J'ai déjà tenu assez longtemps avec cette technique mais là, c'est plus d'échecs verticaux que j'aurais dû faire. parce qu'en fait, il ne faut pas que je laisse aller là. Et vous allez voir pourquoi. Pour l'instant, il revient. On répète, on répète. Alors là, comme il s'approche, voilà. Je viens ici avec de l'idée de faire des échecs verticaux. Mais il joue ça. Est-ce que j'aurais pu encore m'en sortir en faisant des échecs verticaux, là ? Ah non, parce qu'après, il peut aller là. Et ensuite, sa tour est libérée et je suis mort. Donc là, je suis perdant. c'est-à-dire que dès qu'il était là, je pense qu'au lieu de venir faire échec, j'aurais dû venir en A1 m'empêcher de venir là et là. Enfin, il peut y aller s'il veut, mais je fais échec. Alors que quand je suis sur le côté, je ne peux pas faire échec. Si je viens là... En fait, non, ce n'est pas l'empêcher de venir là, c'est l'empêcher de venir là. cette case-là. Donc, je pense que j'aurais dû peut-être jouer ça et là, ça. Jusqu'à ce qu'il aille autre part. Donc, j'avais quasiment la technique, mais j'avais oublié ce dernier détail. cette subtile manœuvre. Il donne le pion pour forcer l'échange de tours et se retrouver dans une finale de roi et pion gagnante parce qu'il a un pion d'avance. Et puis, même sans le pion d'avance, est-ce que c'est gagnant pour lui ? Oui, je pense que... Est-ce que c'est... Un très bon exercice. Puisque là, il me bloque. Je pense que c'est gagnant pour lui, ce pion-là. Il n'a aucune incidence sur ce qui est en train de se passer. Non, ce n'est pas gagnant si je mets mon roi bien. Donc là, je vais abandonner à ce moment-là parce que c'est fini. mais imaginons, imaginons qu'il n'y ait pas ce pion-là. Je serais venu peut-être ici. Et donc là, ce serait quand même encore une nulle parce que j'ai l'opposition au moment où il capture. à moins que... Si, je pourrais faire comme ça. Ça, si je ne me trompe pas, c'est nul. Parce que le roi n'est pas sur une de ces cases-là. C'est bien ça ? sans le pion-là. Ouais, ça, c'est parti nul. Parce que j'ai l'opposition. Chaud, hein ? Donc voilà, bon, j'ai perdu cette partie, mais la finale était quand même super intéressante. C'est... C'est une des premières fois que... je tombe dans une partie... IRL sur une finale que j'ai étudiée avant. je connaissais... je connaissais les idées de cette finale-là. Alors forcément, quand il y a plus de pions, c'est un peu plus compliqué que la version standard qu'on étudie, mais... j'avoue que j'ai oublié ce truc. Je pensais vraiment être tranquille, là. Mais, voilà, maintenant que je l'ai joué, je m'en souviendrai, ça c'est sûr. Ça me servira de leçon. Mais, c'était pas évident à bien manœuvrer pour lui, parce que... l'opposition... Enfin, il arrive à me bloquer, mais ça se joue à une case près, quoi. Par exemple, je pense que si les pions avaient été une case plus près de la colonne H, c'est moi qui... qui lui grignotait ces pions et c'était sûrement une nulle après. parce que ça aurait fait ça. peut-être même que je gagne, alors. Je suis assez nul en finale de... moins il y a de pièces, plus c'est compliqué. Donc, ouais, avec une mute restante, bravo à mon adversaire qui ne s'est pas planté. Je pense que j'aurais pu obtenir la nulle si je m'étais souvenu de cette menace de sacrifier le pion pour échanger... pour forcer l'échange de tour. Parce que s'il sacrifie le pion sans forcer l'échange de tour, ça va encore. Mais s'il arrive à forcer l'échange de tour, c'est mort. Et ouais. Bon. Je suis bien sûr dégoûté d'avoir perdu. Mais, voilà. Encore une fois, c'était instructif. Et bien, il reste plus qu'une seule partie, les amis. Ce sera demain matin. Et, comptez sur moi pour vous tenir au courant. Et on verra si je remporte le prix du mieux classé... Enfin, pardon. En fait, il y a des prix intermédiaires. Il y a un prix pour le premier, le deuxième, le troisième, le meilleur jeune, la meilleure féminine. et puis, il y a des prix par Elo aussi. Le tournoir B est réservé donc au moins de 2000 Elo. Et je crois qu'il y a un prix pour les moins de 1850, un prix pour les moins de 1650 et un prix pour les moins de 1450. Donc, avant cette partie-là, j'étais premier des moins de 1450. 1410 d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est 1410 le prix. Mais c'est comme ça. Donc, j'étais premier des moins de 1410, mais en perdant celle-ci, je me retrouve troisième des moins de 1410. Donc, voilà, on verra bien. Si je gagne demain, il y a quand même de bonnes chances que je l'ai. Peut-être que je vais me retrouver contre un adversaire moins fort. Logiquement, oui. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. A demain. Salut.